C'est à M. Franck Meliot qui va nous parler de l'école supérieure de management de Kinshasa. M. Franck, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Je vous nomme Franck Meliot, je suis professeur à l'école supérieure de management de Kinshasa et également chargé de la stratégie et de l'organisation. Alors, notre école était fondée en 2011, vous soyez un peu plus jeunes. Nous avons formé la première business school en RDC. Nous avions l'intention de répondre aux besoins des entreprises qui, effectivement, comme l'indiquait tout à l'heure la prédératrice, se plaignaient des problèmes d'employabilité. Nous avions un double objectif. Un, permettre à des étudiants congolais de pouvoir se former en management de Kinshasa en RDC, de ne pas être obligés d'émigrer pour pouvoir étudier et de pouvoir directement être employables sur le marché de l'emploi. Le deuxième objectif était, effectivement, de correspondre aux besoins du bassin économique de Kinshasa dans un premier temps et avec des délocalisations comme celles que nous envisageons à Ngunbachi, de pouvoir répondre à tous les besoins de l'économie congolaise. Donc, nous avons, pour ce faire, d'abord, adapté nos enseignements. Donc, tous les enseignements sont des enseignements pratiques, principalement. Des enseignements qui ne sont pas basés sur des cours en amphi, mais uniquement sur des études de cas pratiques, sur des discussions avec les enseignants dans des matières qui concernent les domaines du management. Donc, nous avons identifié quatre filières. D'abord, la gestion des entreprises. Deuxièmement, la filière banque et assurance, qui a beaucoup de besoins. Troisièmement, la filière logistique, puisqu'il y a énormément de besoins logistiques en RDC et de cadres formés. Et également, la gestion commerciale de la distribution. C'était un besoin qui a été exprimé par les entreprises. Et nous avons créé cette filière il y a trois ans. Donc, ce besoin de répondre s'exprimait pour les étudiants aussi, parce que nous avions toujours l'habitude de rencontrer des étudiants qui, une fois diplômés chômés, et qui n'arrivaient pas à entrer dans les entreprises. Et voyaient, au contraire, des cadres en middle management être recrutés à l'étranger. Donc, nous avons voulu qu'on puisse directement former et recruter à RDC, et permettre également pour ceux qui voulaient poursuivre leurs études de pouvoir bénéficier d'une formation aux standards internationaux et ainsi pouvoir revenir. Employabilité, standards internationaux ont donc été nos deux objectifs, si bien que nous avons aujourd'hui une employabilité qui est assez importante, puisque plus de 90% de nos étudiants sont recrutés avant six mois dans une entreprise, et que nous avons un taux de réussite de master à l'étranger qui est de 100%. Donc, on n'a jamais connu un seul échec d'étudiants diplômés de l'SMK en master à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui est important. Nous entamons maintenant un deuxième processus, qui est celui de l'instauration des masters, puisque nous-mêmes, nous devons préparer aux masters sur place, parce que souvent, les étudiants pensent qu'on ne peut avoir des masters de qualité qu'à l'étranger. Alors, nous sommes dans le système LNT depuis 2011, depuis la création de l'école. Donc, ça fait déjà 12 ans que nous sommes dans le système LNT, que nous formons en licence en 3 ans, en master en 5 ans, et en doctorant en 8 ans. Et les prochains masters que nous allons faire sont, un, avec l'université Senghor, qui est l'université de la francophonie, qui travaille justement sur la formation des cadres du public et du privé. Donc, nous allons faire un master, directement master 2, en management de projet. Nous allons faire un master en business development area, pour travailler justement à avoir des cadres en middle management qui soient capables de répondre aux défis économiques et aux besoins des entreprises dans leur développement. Et nous avons également un master en business administration qui se fait en ligne avec un de nos partenaires à l'étranger, qui est situé à Genève. Nous travaillons en France avec le groupe ESG, avec une co-diplomation. Donc, tous nos étudiants ont un diplôme français reconnu en France et un diplôme congolais. Nous avons des partenariats avec des universités aux États-Unis, au Canada, en Suisse, au Maroc, avec HEM, etc. Et nous sommes la première business school de l'Afrique centrale qui a été acceptée comme membre de l'Association africaine des business schools, laquelle nous appartenons et avec laquelle nous développons tout un tas d'échanges, échanges universitaires, échanges étudiants, parce que ce sont les échanges et la mobilité qui permettent la progression. Alors, au niveau de la formation, puisque c'est ce que demandent les entreprises, nous avons axé la formation sur trois domaines. Le premier, c'est le domaine des compétences qui sont propres à l'exercice des métiers. Donc, évidemment, on va former des étudiants en audit, en ressources humaines, en logistique, logistique ferroviaire, logistique portuaire. On va les former en marketing, mix marketing, marketing international, marketing des affaires, etc. Donc, nous avons tout un panel de cours qui sont assez importants puisque les étudiants ont plus de 500 heures de cours chaque année avec au moins une quarantaine de cours, ce qui est assez important. Et nous avons aussi des cours qui sont des cours pour leur donner les compétences personnelles. Les compétences métiers sont une chose, mais les compétences personnelles sont autre chose. En effet, quand vous avez des étudiants, il faut qu'ils soient habitués déjà au code de l'entreprise. L'école de l'entreprise, c'est la sécurité, c'est la ponctualité, c'est aussi les codes vestimentaires, ce sont les codes comportementaux, c'est le fait de savoir travailler en équipe, c'est le fait de savoir gérer des projets, c'est le fait aussi d'avoir de la créativité, d'avoir de la rigueur. Donc, nous avons tout un tas de matières qui existent au sein de l'école et qui permettent aux étudiants de développer leurs compétences personnelles. Il ne suffit pas de répéter par cœur un code de droit, il ne suffit pas de répéter le plan comptable pour croire qu'on est capable de travailler en entreprise. Troisièmement, nous avons accès aussi de nombreux cours sur le développement des compétences qu'on appelle transversales. Première compétence transversale, c'est la maîtrise de la langue française. La langue de l'enseignement doit être maîtrisée par les étudiants. Il est difficile de pouvoir avoir des étudiants qui sortent et qui commettent d'infos d'orthographe par ligne. Je ne parle pas par page, je parle par ligne, parce que c'est ce qu'on voit malheureusement souvent quand on reclut et quand on est du côté des employeurs. Donc, on travaille avec, par exemple, le projet Voltaire en France, où il y a un suivi qui est un suivi personnalisé, c'est-à-dire chaque étudiant a son propre compte et c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui, lui-même, va corriger l'étudiant et lui construire son parcours pour qu'il ait la maîtrise de la langue française. L'année prochaine, nous allons mettre le même logiciel, la même application pour l'anglais parce que nous amenons nos étudiants bilinguisme, parce qu'on ne peut pas faire du business, des affaires et même de la recherche à un certain niveau sans la maîtrise de l'anglais. Et nous insistons aussi sur le développement des mathématiques dans les compétences transversales qui dit mathématiques, mathématiques appliquées, mathématiques financières qui sont essentielles dans tous les métiers de la banque, mais du marketing, de l'audit, de la comptabilité, des assurances, etc. Donc, beaucoup de compétences transversales. Et des compétences transversales, quelquefois en retravaillant les fondamentaux. Nous avons des cours de méthodologie, méthodologie d'écriture universitaire, apprendre à prendre des notes d'une manière intelligente, apprendre à lire intelligemment un texte, un article de revue, apprendre à faire une dissertation, apprendre à faire une synthèse, une note de synthèse, à faire des résumés, apprendre à rechercher, à citer, à référencer, etc. Et avec aussi des cours de méthodologie de la recherche en deuxième année. Et puis, il y a un mémoire. On exige un mémoire qui est d'un niveau supérieur à celui d'un niveau de licence pour réussir. Parce qu'on considère que quand on n'a pas maîtrisé le processus scientifique, on n'a pas les capacités intellectuelles suffisantes pour demain en entreprise gérer les problèmes. Parce qu'en effet, on se lève tous le matin en ayant des problèmes à résoudre. Que ce soit la personne qui doit trouver l'argent pour nourrir sa famille le soir, ou celle qui doit résoudre un grand problème d'entreprise, nous devons donner une méthodologie à nos étudiants pour leur apprendre à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Le monde bouge, il y a la nécessité de ces compétences transversales. Et bien évidemment, il y a la révolution numérique. On ne peut pas aujourd'hui travailler sans la maîtrise des compétences numériques. Notre école est dans une transformation digitale à tous les niveaux. Mais également, nous introduisons les cours de numérique au niveau du bachelor, première année, deuxième année, troisième année. D'abord, en culture numérique, ils doivent connaître la culture numérique. Comment est né le web ? Comment s'est construit le web ? Comment fonctionne l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que la blockchain ? Comment travailler demain avec Tchart TPT ? Parce que demain, nous allons tous travailler avec Tchart TPT dans les entreprises. Et il faut leur donner déjà les compétences. Il ne faut pas croire que le voir seulement sous l'aspect plagiat autriche en entreprise, il faut le voir comme un outil de développement. Nous donnons également un cours d'économie numérique. Ils doivent maîtriser l'économie numérique. Et dans les compétences numériques, nous allons passer à une étape supérieure, c'est-à-dire au-delà de la maîtrise des fondamentaux que sont Word, Excel, PowerPoint, etc. Nous leur apprenons à travailler en éthique avec des applications comme Yammer, à eux-mêmes développer leur propre communication avec le souhait, par exemple, à travailler sur la planification des projets avec Planner, avec Gantt. Donc, tout un tas d'applications. Ils sont aussi initiés à des ERP, des projets de gestion intégrée. Donc, ils ont vraiment une formation numérique qui font qu'ils sont aptes à travailler en entreprise. C'est bien que 80% de nos étudiants, à la fin de l'année universitaire, sont déjà recrutés par des entreprises. Nous avons actuellement un réseau de 70 entreprises partenaires avec lesquelles nous dialoguons pour connaître leurs besoins et répondre à leurs besoins, faire en sorte que le projet personnel et professionnel de l'étudiant, sur lequel nous travaillons, parce qu'ils ont même un cours de projet personnel, professionnel et étudiant pendant trois ans, que ce projet aille, j'allais dire, à la rencontre et permet une congruence avec les besoins des entreprises. Voilà sa présentation de l'équipe supérieure du management de Tichassa. Merci. Merci.